ce message vous est offert par les amis et partenaires de kakrabédine bienvenue à air power avec akrabédine il est le pasteur principal de monista cathédrale une branche des églises lighthouse chapel international akra au ghana maintenant le message du jour salut et bienvenue kakra continue son enseignement pespica sur le sujet celui qui a il partage des principes qui font la différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas le sous thème d'aujourd'hui est diligence rejoignons-le alors qu'il introduit le sujet je vais commencer à enseigner sur le thème celui qui a je veux continuer en 2 pierre 1 verset 2 il est dit que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de dieu et de jésus christ notre seigneur verset 3 according as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vie la bible dit que la gloire de dieu nous a donné toutes les choses dont nous avons besoin dans cette vie verset 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez répartis pan de la nature divine puissant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise corruption c'est changer la nature d'une chose toi en enlevant quelque chose de cette chose ou en ajoutant quelque chose alors si tu enlèves le gaz qui est dans le coca cola tu as corrompu le coca cola si tu ajoutes du sel au coca cola tu as corrompu le coca cola d'un côté tu as ôté quelque chose d'un autre côté tu as ajouté quelque chose alors quand tu ôtes ou que tu ajoutes quelque chose à la parole de dieu tu as corrompu la parole alors tu ne peux pas avoir la nature la parole de dieu ce n'est pas un buffet où tu peux prendre ce que tu veux si tu laisses quelque chose tu as corrompu la parole changer la nature de la parole verset 5 c'est ce qui nous intéresse à cause de cela même faites tous vos efforts dis à quelqu'un effort joigne à votre foi la vertu je vais m'arrêter là je vais parler d'être diligent aujourd'hui je parle sur celui qui a comment se fait-il que des personnes ont et d'autres n'en ont pas comment se fait-il qu'il y a des personnes qui ont et certains ne sont pas connus comment se fait-il que certains ont de l'argent et d'autres n'en ont pas et même le peu qu'ils ont en ont fini est-ce que c'est fortuit qu'est-ce qui se passe ton attitude détermine si tu auras ou pas si la Bible dit faites tous vos efforts soyez diligents ajoutez à votre foi la vertu à la vertu la connaissance la connaissance la tempérance à la tempérance la patience à la patience la quitté verset 8 dit si toutes ces choses sont vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ en d'autres mots tu peux être chrétien et rien ne montre ton christianisme tu ne seras pas stérile la stérilité signifie que tu ne produis rien ni oisif improductif ça signifie que quelque chose a grandi mais il n'y a pas de fruit en Afrique on va beaucoup à l'église mais où sont les fruits ? c'est bizarre mais on ne voit pas le résultat dans le caractère des gens comment se fait-il que les gens viennent à l'église mais ils sont toujours des voleurs la Bible dit qu'ils sont stérils ils ne peuvent pas de fruit alors en Afrique notre christianisme est pathétique les gens deviennent pires pendant que les églises se multiplient on ne voit pas notre christianisme dans notre caractère dans notre synthété dans nos finances c'est pour ça qu'il dit tu peux être en Christ mais il n'y a pas de fruit merci de nous avoir suivis aujourd'hui nous avons appris que l'on peut être chrétien sans que notre vie n'ait rien à démontrer ne manquez pas l'épisode de demain car CACRA approfondira le sujet si après avoir entendu ce message tu veux donner ta vie à Jésus s'il te plaît dis cette prière après moi Seigneur Jésus je me répands de mes péchés je crois que tu es mort pour moi viens vivre dans mon coeur et sois le Seigneur de ma vie merci Jésus de m'avoir sauvé amén Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus 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 Sous-titres par Jésus Jésus Sous-titres par Jésus